Aujourd'hui, un projet de loi contre les arnaques sur Internet. Hier, un plan antifraude fiscale. Cet été, un texte sur l'immigration. Sans parler de la rémunération des enseignants ou de la réforme du lycée professionnel. Bref, ces dernières semaines, le gouvernement veut parler de tout, sauf de la réforme des retraites. Une tactique pour faire taire les casseroles, hein Jacques Serret ? Oui, l'exécutif veut passer à autre chose, tourner la page de la réforme des retraites. Alors c'est une nouvelle stratégie qui peut à peu se mettre en œuvre pour mener cette offensive. Emmanuel Macron lui-même monte au front. Le chef de l'État se déplacera vendredi à Dunkerque pour annoncer un investissement de l'ordre de 4 milliards d'euros d'un groupe taïwanais pour l'installation d'une usine de fabrication de batteries électriques destinées aux voitures, avec à la clé plusieurs milliers d'emplois. Car il s'agit bien désormais pour la Macronique d'occuper l'espace avec des annonces qui impriment dans l'opinion. Un jour, c'est la mise en avant de mesures sur la régulation de l'espace numérique. Le lendemain, c'est un plan de lutte contre la fraude fiscale qui est dévoilé. « On a passé 6 mois sur les retraites, on ne va pas passer 5 ans là-dessus », assume un marcheur historique. Et tant pis si l'équation politique que pose la majorité relative à l'Assemblée n'est toujours pas résolue. Oui, sur certains sujets, c'est un peu mettre la charrue devant les bœufs, reconnaît ce député. Mais jeter dans le débat plein de nouvelles idées à un avantage conclut le même. Cela permet de voir qui, à gauche ou à droite, est intéressé. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.